Et bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Chris WP Donc aujourd'hui toute première vidéo que je vais faire de parlotte on va dire Oui parenthèse j'ai encore les mêmes vêtements que dans l'autre vidéo tout simplement parce que je l'ai fait tout de suite après Les lampes elles sont encore là ok Non donc aujourd'hui je voudrais parler je sais pas pourquoi ça m'est venu là d'un coup J'avais envie de parler du lien du lien qui est entre les survivalistes sur Youtube J'y suis depuis assez longtemps mais ça fait depuis août que j'ai découvert Vol Ouest La toute première vidéo que j'ai vu du survivaliste c'est la défense du domicile Donc je suis tombé sur cette vidéo j'ai vu sa chaîne j'ai commencé etc et ça m'a vraiment donné envie de faire des vidéos De partager aussi ma vie de survivaliste avant donc comme je vous ai dit j'étais déjà survivaliste avant sans le savoir en fait Donc j'ai découvert ce monde de Youtube qui est vraiment sensationnel parce qu'on rencontre vraiment beaucoup de gens Des gens super sympas Wild Universe, Alex Tris etc où j'ai parlé avec eux Et franchement c'est génial on partage on se dit des choses on échange dans nos vidéos on échange aussi dans les messages sur Facebook Et donc voilà je trouve ça super que ça se passe comme ça je pensais pas que ça irait comme ça en fait moi j'étais là pour faire des vidéos et partager Et en fait bah il y a eu plus que ça et c'est vraiment c'est super quoi il y a des gens ils disent le survivaliste c'est perso Il faut penser qu'à soi etc Et pour progresser il n'y a rien de mieux que ça quoi de savoir que je fais des vidéos que ça plaît à des gens Puisque je crée des liens avec certaines personnes ça donne que envie de continuer Que envie d'être survivaliste quoi en fait parce que survivaliste d'accord on est peut-être pour certains parano Moi je ne considère pas comme parano je me considère juste comme bienveillant tout simplement je fais attention à moi je fais attention à ce qui m'entoure Et sincèrement je suis content d'être survivaliste parce que les gens qui y sont on sait que c'est des gens sincères et des gens bons quoi Ah ah jeune beau Non mais enfin voilà quoi je veux dire quand on regarde les vidéos vraiment tous les survivalistes sont vraiment ont l'air accueillants quoi Donc voilà juste ça je voulais parler du lien entre les survivalistes je trouve ça vraiment génial Donc bah merci à tous à avoir regardé cette vidéo vraiment toute petite vidéo c'est juste pour parler un peu de tout ça Parce que ça me tient à coeur en ce moment puisqu'il y a des choses qui tournent sur internet survivaliste et tout ça Il faut qu'on est fou chose comme ça Vol West il s'en prend plein la gueule tous les jours etc donc moi ça me fait un peu chier Je pense que je pense qu'on peut faire face avec tout ça en montrant une bonne image de nous Enfin je veux dire comme disait Vol West la dernière fois J'avais vu sur un article qu'il avait écrit sur Facebook Que les gens ne l'apprécient pas trop certaines personnes dans sa ville ne l'apprécient pas trop etc Lui disent ouais ce que tu fais ça sert à rien d'avoir autant de choses dans ta voiture dans liquide voiture etc Par contre là en hiver pendant qu'il neige voilà enfin je veux dire les gens ils tombent dans le fossé Vol West passe il les aide il a beaucoup de matos dans son coffre de la corde etc pour les aider à sortir Je suis désolé mais là les gens sont super gentils avec lui et moi je trouve ça juste un peu faux cul quoi Les gens ils sont là ouais tu sert à rien et par contre dès qu'ils ont besoin d'aide oh t'es génial Bref donc voilà je pense que faut vraiment pas même si ouais parfois j'ai des coups de blouse sur ça Je me dis les gens ils sont un peu con ils sont enfin ils sont agressés dans la rue S'ils sont agressés c'est qu'il y a une raison c'est qu'ils sont pas prêts tout simplement Donc voilà et euh bref je n'ayez pas de coups de blouse sur ça Dites vous que dans l'histoire c'est vous qui seriez plus fort au final Parce que peut-être là on est en minorité bon tout ça mais s'il y a vraiment un effondrement économique un jour il y a un problème etc Ca sera nous les survivants ça sera pas eux Nous on sera prêt on aura on aura tout le matos tout ce qu'il faut pour survivre On aura à manger on aura quelque chose pour s'éclairer pour couper pour se réchauffer Nous on sera bien chez nous au chaud on aura peut-être pas d'électricité mais on aura tout prévu on aura des bougies etc On aura nos lampes pendant que les gens ils seront en train de dehors en train de crever la dalle Ca me fait pas plaisir de dire ça mais en même temps on peut pas accueillir le monde entier chez nous Donc voilà j'incite aux gens qui me regardent et qui ne sont pas survivalistes Réfléchissez à la question c'est pas on n'est pas fou je suis désolé on n'est pas on n'est pas des dingues à Je sais pas dire c'est la fin du monde tout le temps la plupart des survivalistes là le 21 décembre je suis désolé mais ils ne croyaient pas à la fin du monde Voilà juste pour dire ça Donc bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Bah voilà je referai d'autres vidéos si ça vous plaît dites moi si ça vous plaît des vidéos où je fais juste parler Je sais que certains aimeraient voir ma tête mais j'hésite encore on verra peut-être plus tard pas pour l'instant Donc voilà donc bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Dites moi ce que vous en pensez abonnez vous si vous aimez ma chaîne Et donc voilà donc à bientôt et surtout restez vous